Donc dans les vidéos précédentes, on a pas mal parlé de réflexion, donc réflexion spéculaire dans un premier cas. Donc la réflexion spéculaire, je le rappelle, c'est lorsqu'on a des rayons incidents qui sont réfléchis avec exactement le même angle que le rayon incident. Donc c'est ce qu'on montre ici sur ce petit schéma, on a la normale au point d'incidence, la normale par rapport à la surface en question, θ1 l'angle d'incident et θ2 l'angle réfléchi, c'est ce qui se passe exactement par exemple lors de la réflexion d'un rayon sur un miroir. On a également vu ce qu'on appelle la réflexion diffuse. Donc la réflexion diffuse, c'est ce qui se produit sur un grand nombre de surfaces qui ne sont pas miroirs justement. Et donc pour ces surfaces, les rayons réfléchis vont partir un peu dans toutes les directions avec des angles de réflexion complètement aléatoires. Ce qui fait que si on a des rayons parallèles qui proviennent par exemple d'un objet, l'information sur l'image de cet objet est perdue lors de la réflexion puisque les rayons ne sont pas réfléchis de manière parallèle, ils sont réfléchis dans toutes les directions. Et donc dans cette vidéo, on va aborder un troisième type de situation. C'est la situation dans laquelle les ondes vont cette fois pénétrer dans un deuxième milieu. C'est ce qu'on appelle en fait la réfraction. Alors on va faire un petit schéma pour bien comprendre ce que c'est. Donc je dessine une surface, on va considérer que c'est une surface qui sépare d'un côté de l'eau et de l'autre côté du vide. Pourquoi on choisit le vide ? Parce que dans le vide, quand il n'y a absolument aucune molécule d'air, aucune particule, et bien c'est là que la lumière voyage le plus vite. C'est là que la vitesse de la lumière est la plus grande. Je dessine la normale à cette surface et voici notre rayon incident qui forme un angle avec la normale θI, l'angle d'incidence. Alors je précise, il s'agit bien ici d'angle orienté, donc on utilise le sens trigonométrique comme étant le sens positif. Alors bien sûr, ce n'est pas une situation physique réaliste d'avoir une surface d'eau avec du vide au-dessus. Ce ne serait pas une situation stable. Mais ici, on va le prendre comme un exemple parce que c'est relativement simple. On a un milieu dans lequel la vitesse de la lumière est le plus rapide et on va passer dans un deuxième milieu dans lequel la vitesse de la lumière est moins rapide. Alors on pourrait croire que la lumière va simplement continuer son trajet de manière rectiligne. C'est ce que je représente ici avec des pointillés. Et bien il se trouve que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le rayon lumineux est dévié et il se rapproche de la normale, un peu comme ça. Et donc on a ici ce qu'on appelle θR, c'est-à-dire l'angle de réfraction. Donc au lieu de continuer de manière rectiligne, la lumière, le rayon lumineux, lors du passage de cette interface est dévié et il se rapproche de la normale à la surface. On appelle donc θI l'angle incident, l'angle entre le rayon et la normale à la surface et θR l'angle de réfraction qui est l'angle entre la normale et le rayon réfracté. Donc une fois de plus, je précise que cette interface entre l'eau et le vide n'est pas quelque chose de réaliste puisque l'eau serait complètement évaporée si on avait du vide au-dessus. On l'utilise simplement pour montrer l'exemple de la lumière qui se propage d'un milieu dans lequel elle se déplace rapidement vers un milieu dans lequel elle se déplace moins rapidement. Ce serait par exemple plus réaliste de mettre une interface entre du vide et du verre puisque ça c'est bien possible. Alors avant de rentrer dans les détails de la formule qui explique cette loi de la réfraction, on va faire une petite analogie avec une voiture. Donc bien sûr je n'ai aucune prétention d'expliquer le fonctionnement de la lumière avec une analogie aussi simple, mais l'idée c'est simplement de te donner une sorte d'intuition de comment le rayon est dévié à cette interface en pensant à cette petite image simpliste de la voiture. Bien sûr pour ce qui est de la lumière c'est plus compliqué, des fois on la traite comme un rayon optique et on fait de l'optique géométrique, des fois on la traite comme une onde et des fois on décrit aussi la lumière comme une particule, c'est-à-dire composée de photons. Donc tu t'imagines bien, j'espère que tu le comprends, que là c'est simplement une petite analogie, voire un moyen mnémotechnique que je suis en train de te donner pour comprendre cette réfraction. On va donc imaginer une voiture qui passe d'une route bien goudronnée avec une vitesse importante à un chemin boueux. On va donc considérer ce petit exemple dans lequel on a une voiture, donc c'est une voiture vue de dessus ici, qui roule à grande vitesse sur la route, et à partir d'un certain point, c'est le trait que j'ai dessiné en marron ici, cette voiture va passer non plus sur une route goudronnée, mais sur un chemin qui est plein de boue. Donc bien sûr, sur la route, la voiture a une bonne adhérence, les pneus ont une bonne adhérence, on peut aller assez vite. Par contre, dès qu'on va passer sur le chemin boueux, on comprend bien que la vitesse va être beaucoup plus faible parce qu'on a une moins bonne traction dans la boue. Donc qu'est-ce qui va se passer à l'instant suivant lorsque la première roue de la voiture touche la boue ? Donc voilà, je pose à peu près la voiture par ici. Donc qu'est-ce qui se passe à cet instant ? Eh bien donc on a une roue dans la boue. On va donc avoir un côté qui va être moins rapide puisqu'on a une roue qui est sur la route, mais la deuxième est dans la boue, donc elle avance moins vite. Par contre, du côté gauche, on a les deux roues qui sont encore sur la route, et donc le côté gauche de la voiture va se déplacer plus rapidement. Et donc cette différence de vitesse va entraîner une légère rotation de la voiture dans cette direction. Donc concrètement, après avoir passé cette interface avec la boue, la voiture va repartir, non pas de manière rectiligne, mais en ayant une trajectoire qui est un peu plus proche de la normale. Encore une fois, bien sûr, on ne peut pas comparer directement ce petit exemple avec la voiture et la lumière. Donc la lumière n'a bien sûr pas de roue, mais c'est un petit moyen mnémotechnique pour essayer de se rappeler ce qui se passe lorsqu'on passe d'un milieu dans lequel la lumière est rapide vers un milieu dans lequel la lumière est moins rapide. Et de la même façon, si on imagine la situation inverse, imaginons qu'on passe d'un milieu dans lequel la lumière est moins rapide vers un milieu dans lequel la lumière est plus rapide, et bien on n'a toujours pas la propagation de manière rectiligne, mais cette fois, on ne va pas se rapprocher, mais on va s'éloigner de la normale. Pourquoi ? Et bien parce que si on imagine notre voiture ici, à cette interface, et bien le côté gauche de la voiture ici sera plus rapidement les deux roues, si on prend l'analogie de la voiture, plus rapidement les deux roues sur la route, donc le côté gauche va sortir plus rapidement que le côté droit, et donc on va avoir un rayon qui est en fait dévié comme ça. Donc si je redessine une interface, la voilà, d'un côté on va considérer qu'on a du vide, et de manière plus réaliste, de l'autre côté on va considérer qu'on va considérer qu'on a du vert. Donc voilà la normale à cette surface, et donc le rayon incident, que je dessine ici, va être réfracté en se rapprochant de la normale, comme ceci. On va donc appeler θ1 cet angle d'incidence, ici, θ1, et θ2 l'angle de réfraction, ici. Dans le premier milieu, dans le vide, on a la lumière qui se déplace à une certaine vitesse V1, et dans le second milieu, la lumière se déplace à une certaine vitesse V2. Donc dans le vide, je vais le marquer ici, la vitesse de la lumière, c'est petit c. Petit c, c'est ce que j'ai appelé V1 dans notre problème, ici. Petit c, c'est à peu près égal à 300 000 km secondes moins 1. Et donc la formule qui relie ces deux angles et ces deux vitesses, c'est une formule dite de Snell Descartes, du nom des deux scientifiques qui l'ont découverte. Et donc cette formule nous dit que V1 sur sinθ1 est égal à V2 sur sinθ2. Donc on peut réécrire cette formule de Snell Descartes en utilisant la notion d'indice de réfraction. Alors qu'est-ce que c'est qu'un indice de réfraction ? Donc c'est quelque chose qui est noté N, et qui est en fait égal au rapport de la vitesse de la lumière dans le vide, donc C, c'est 300 000 km par seconde, divisé par la vitesse de la lumière dans le milieu en question. Donc l'indice de réfraction, petit n, caractérise un milieu en prenant en compte la vitesse à laquelle se propage la lumière dans ce milieu. Et donc c'est équivalent également à exprimer la vitesse V comme étant égale au rapport de C divisé par N. Donc dans notre petit exemple ici du vide et du verre, on va tout simplement appeler ce premier milieu, le vide, on va l'appeler N1, son indice de réfraction. Et le deuxième milieu, ici, on va lui donner un indice de réfraction noté N2. Donc à partir de là, on peut réécrire la loi de Snell Descartes en utilisant non plus la vitesse, mais l'indice de réfraction. Ça nous donne donc V1, je le remplace par C sur N1, le tout divisé par sinus θ1, qui est égal à V2, donc C sur N2, le tout divisé par sinus θ2. Donc on voit qu'on a C de chaque côté, c'est bien sûr la même quantité, je peux simplifier. On se retrouve donc avec 1 sur N1 sinus sin θ1, qui est égal à 1 sur N2 sin θ2. Donc ce que je peux réécrire comme N1 sinus θ1 est égal à N2 sin θ2. Et voilà ce qu'on appelle la loi de Snell Descartes sous sa forme la plus courante, qui relie l'indice du premier milieu et l'angle d'incidence du rayon dans le premier milieu, avec l'indice du second milieu et l'angle de réfraction dans le second milieu. Donc pour résumer, la loi de Snell Descartes, on peut la voir souvent sous deux formes. La forme qui fait intervenir les vitesses et le sinus des angles, donc V1 sur sinus θ1 est égal à V2 sur sinus θ2. Ou bien la deuxième forme qui fait intervenir l'indice de réfraction, N1 sinus θ1 égale N2 sinus θ2, avec N qui est l'indice de réfraction, c'est-à-dire le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide, C, divisé par la vitesse de la lumière dans le milieu en question, c'est-à-dire v. Puisqu'on vient de le dire, la vitesse de la lumière est la plus rapide dans le vide, donc C, c'est la limite supérieure pour la vitesse de la lumière, dans tout autre milieu que le vide, cette vitesse sera plus faible, donc v est inférieur ou égal à C, du coup on sait déjà que l'indice de réfraction est supérieur ou égal à 1. Donc on peut regarder, par exemple, sur Wikipédia, quelques valeurs classiques, par exemple, l'atmosphère terrestre, donc dans l'air, on a un indice qui est très très proche de 1, 1,000277 dans les conditions normales de température et de pression, donc en fait ça veut dire que dans l'air, la lumière a une vitesse presque exactement égale à celle du vide, dans le vide, bien sûr, la valeur de l'indice c'est 1, puisqu'on a C divisé par C, et enfin il existe tout un tas d'autres types de matériaux dans lesquels l'indice est plus élevé, par exemple dans le sucre, par exemple dans le verre, etc. Donc on va s'arrêter là, dans la prochaine vidéo, on va étudier, on va appliquer en fait cette loi de Snell-Descartes à des exemples concrets, et comprendre par exemple pourquoi cette interface R-O nous donne l'impression que le pinceau est cassé ou tordu.